... Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une boutique en ligne que j'ai adoré. Je suis tombée par le plus grand des hasards dessus en vaguant sur internet, en allant un petit peu à droite à gauche pour rechercher tout et n'importe quoi qui pourrait me plaire. Et je suis tombée en fait sur le site qui s'appelle Moomounds qui est un site tenu par une française mais qui se situe en fait en Angleterre. Alors Cathy crée toutes sortes de bijoux, des bijoux, des accessoires pour les cheveux, des sacs à main, elle fait vraiment pas mal de choses. Même pour les enfants aussi et la particularité en fait de ce qu'elle fait c'est que c'est très rétro, très pin-up, un petit peu goth, c'est vraiment très original. C'est vraiment magnifique, moi je suis tombée raide dessus, quand j'ai regardé j'ai dit mais mon dieu c'est magnifique ce qu'elle fait. Pourtant il y a beaucoup beaucoup de monde qui crée des bijoux, qui crée pas mal de choses mais alors là j'ai vraiment aimé parce qu'elle a son style. Elle a un style particulier qui est vraiment centré autour du pin-up, rockabilly, donc il y a des petites cerises, des hirondelles, des encres, enfin c'est tellement mignon. D'ailleurs je vais vous montrer mes petits trésors. Donc on va commencer par les bijoux. Alors je vous mettrai le lien Facebook et le lien de son site dans la barre d'infos, il n'y a aucun souci vous pourrez aller voir et vraiment je vous recommande parce qu'en plus il est tout petit prix, ça vaut le coup et c'est super quoi. Donc je vous montre un des premiers bijoux, un qui m'a vraiment tapé à l'oeil, donc c'est une petite chaîne, un petit collier, une petite chaînette avec des petits dés noir et blanc juste ici, une encre avec un nœud papillon. Alors j'ai vraiment trouvé ça très très mignon, ça se porte avec tout, robe, avec tout ce que vous voulez. En plus c'est très discret, c'est pas lourd, c'est très léger et puis la qualité est top, moi j'adore, je porte quasiment tous les jours les pinces etc, enfin les bijoux j'aime énormément. Alors en autre bijou j'ai des bracelets, donc j'en ai deux. Voilà le premier avec des perles blanches et des perles argentées et comme vous pouvez voir il y a un tout petit motif ici qui est une tête de mort toute strassée qui est absolument magnifique. Donc c'est extensible, vous pouvez mettre ça facilement, porté facilement. J'en ai un deuxième avec des perles noires et des perles blanches où vous avez un petit poison qui est juste ici, moi je l'ai trouvé ça vraiment top. Donc je le mets avec des tenues quand je suis bien noire, quand j'ai des accessoires blancs etc, c'est vraiment top. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un autre collier, un collier qui est couleur vieille or, qui est magnifique aussi. Donc vous allez voir une petite pin-up en motif et une hirondage qui est juste à côté. Pareil c'est très léger, c'est très résistant, ça se porte avec tout. Moi j'adore, je trouve ça vraiment vraiment joli, c'est mignon comme tout et il y a vraiment toutes sortes. Il y a des choses qui sont un petit peu zombies et d'autres qui sont plus softs, d'autres qui sont plus colorées. Il y a vraiment vraiment du choix. Alors après il y a vraiment des accessoires sur lesquels j'ai flashé. Donc c'est les accessoires pour les cheveux. Comme maintenant en fait j'ai des dreads, je peux facilement accrocher des pinces dans mes cheveux etc. Un petit peu comme les petites pinces avec les mains de squelette que j'avais avant. Elle, elle produit des nœuds papillons. Alors je vais vous montrer, j'en ai 4 différents. Ils sont magnifiques. Je vais vous montrer mes préférences qui se cassent la gueule. Alors le premier, c'est celui-ci. Alors un petit nœud, donc vous avez une petite pince juste en dessous pour pouvoir clipser dans vos cheveux. Donc vous avez une hirondelle, c'est tout violet. Donc moi je la porte souvent comme ça. Hop, je clip dans mes cheveux. Et ça tient tout seul. Enfin moi j'adore, je trouve que ça donne un style particulier. C'est tellement mignon, ça s'accroche facilement. Et surtout, surtout c'est solide. Parce que j'avais déjà acheté des pinces dans ce genre-là qui étaient moins jolies mais qui ne résistaient pas. Donc ça se cassait au bout de 3 fois d'utilisation, un truc qui se barre dans tous les sens. Là c'est pas le cas du tout, c'est très bien fait. C'est hyper mignon et ça se porte avec tout. Alors j'en ai une deuxième, pareil avec des petits pois, mais qui est verte. Comme ça avec un petit cupcake au milieu. Je trouve ça vraiment vraiment trop mignon. Quand je suis maquillée en vert, c'est le top. Ça va hyper bien avec. Donc ça se met comme ça. C'est une tuerie quoi. J'adore. Alors là, les deux dernières, ce sont mes préférées, mais vraiment mes chouchous. C'est celles que je porte le plus souvent. Alors il y en a une en léopard rose. Vous allez voir, c'est super. Avec un petit crâne tout mignon, tout rose aussi. Avec un petit nœud papillon, avec des strass. Donc pareil, toujours avec une pince crocodile. C'est vraiment, vraiment top. Donc je mets quand j'ai quelque chose, léopard, un petit haut léopard. Ou simplement quand je suis maquillée en rose. C'est vraiment topissime. Et le dernier, que je porte tous les jours, c'est celui-ci. Donc il est à rayures bleues et blanches. Avec un petit cœur rouge au milieu. Et c'est vraiment, vraiment trop mignon. Quand je suis maquillée pin-up avec mes cheveux bleus. Écoutez, c'est top. Moi j'adore. Donc je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur son site. C'est vraiment pas cher. Ça va de 3$ à 10$ je crois dans les bijoux. C'est pas dollars, les livres pardon. Excusez-moi. Oups. Mais vraiment, je vous recommande d'aller faire un petit tour. D'ailleurs, je vous passerai une commande très prochainement. Parce que c'est... Enfin, j'adore. Il y a tellement, tellement de choses. C'est trop mignon. Et si comme moi, vous aimez les petites choses comme ça, assez rigolotes. Et bah, allez, jetez un petit coup d'œil. Je vous fais des gros bisous. A bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501